Alors, la Russie a rejeté une demande de l'Afrique du Sud de ne pas envoyer le président Vladimir Poutine au sommet Brix le mois prochain à Genesbourg, a déclaré vendredi le vice-président sud-africain des médias locaux. Wow ! J'espère que vous allez bien, on va d'abord faire ça, vous savez comment ça se passe, c'est toujours un grand plaisir. Merci d'être là, c'est un grand plaisir. Ok, on va y aller encore très rapidement. La Russie a rejeté une demande de l'Afrique du Sud de ne pas envoyer le président Vladimir Poutine. En fait, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Pour ceux qui savent, la Russie vient de rejeter la demande de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud vient de demander, il y a quelques temps de demander à la Russie de ne pas envoyer le président Poutine à leur réunion de Brix. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça se voit, ils essayent tant bien que mal de trouver des moyens apaisants, en tout cas pour apaiser les occidentaux dans ce sens-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont officiellement demandé, est-ce que M. Poutine peut ne pas venir, s'il vous plaît ? Envoyez plutôt Serguez Lavov. Sinon, en envoyant Poutine, vous nous mettez en position de devoir l'arrêter, puisque nous sommes signataires à cette histoire-là, merdique, comme vous appelez ça, Coupe pénale internationale. Comme nous sommes signataires à cette Coupe pénale internationale, nous serons obligés d'arrêter M. Poutine. Alors dans ce cas, pour éviter, pourquoi nous pouvons envoyer Serguez Lavrov ? Par contre, la Russie dit « niet », nous allons envoyer le président de la République lui-même, Israël, dans le débat de Brix. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est défiant, n'est-ce pas ? Donc voilà, on dit « Plutôt les responsables russes ont déclaré à Moscou Time que la présence de Poutine restait incertaine face à l'inculpation de la Coupe pénale internationale pour expulsion illégale d'enfants ukrainiens et les retombées de la mutinerie du groupe mercenaire Wagner. » Alors, pourquoi on cherche Poutine ? C'est clair. Vladimir Poutine avait déplacé des enfants de l'Ukraine à la Russie, d'une partie de l'Ukraine russophone à la Russie. C'est la raison pour laquelle la Coupe pénale internationale l'a inculpée. On a demandé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Pourquoi l'a-t-il fait ? Pour certaines personnes, ça donne l'impression de « kidnapping » et tout le bazar. Les Russes disent la raison pour laquelle ils ont pris les enfants, c'est parce que ces enfants étaient situés dans un endroit stratégique. Et si ces enfants ont resté là, si ces enfants eut resté là, il y aurait une possibilité de, avec les explosions, les bombardements et tout le bazar. Et la raison pour laquelle ils ont décidé de déplacer les enfants, c'était pour sauver leur vie. Parce que d'ailleurs, ces enfants sont russophones, qui ne sont pas essentiellement acceptés ou aimés en Ukraine, d'après les Russes. Alors voilà principalement la raison pour laquelle le président russe a demandé à ce que ces enfants soient bougés de là où ils étaient. Maintenant, en utilisant le même concept, la Coupe pénale internationale a dit qu'il fallait arrêter à tout prix M. Poutine. Donc tous les pays qui sont signataires du statut de Rome, de l'ICC, sont obligés d'arrêter M. Poutine s'il fout les plantes de son pied dans leur pays. L'Afrique du Sud est tenue d'arrêter Poutine s'il se rend en tant que signataire du statut de Rome. Alors ils disent en Afrique du Sud, nous comprenons que nous sommes liés par le statut de Rome, mais nous ne pouvons pas inviter quelqu'un et ensuite l'arrêter. Vous pouvez comprendre notre dilemme, a déclaré le vice-président sud-africain Paul Machatile, ou Mel Angeradine. Donc c'est clair, on ne peut pas inviter quelqu'un chez nous et ensuite vouloir l'arrêter. Ça n'a aucun sens. C'est quel niveau de traîtrise est-il le bazar ? Et d'ailleurs, il faut aussi dire, ceux qui viennent en Afrique du Sud d'arrestation du président Poutine sont les politiciens du DIÉ. DIÉ est un parti politique majoritairement blanche, sud-africaine. Pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique du Sud est un pays hétéroclite. Il y a beaucoup de peuples, il y a des Indiens, des Chinois, oui, des Blancs, des Métis, des Noirs, tout le bazar. Maintenant, ce parti politique d'IÉ est prédominant blanche. Et comme vous pouvez le penser et l'imaginer, ces Blancs sont généralement liés à leurs frères qui sont occidentaux. Et donc, toutes les mentalités de l'occidentale se reflètent très facilement dans ce côté blanc de l'Afrique du Sud. Alors, les Blancs, de la DIÉ, veulent que Poutine soit arrêté. Ils sont même partis au tribunal. Ils sont partis porter plainte, demander au juge, de demander au président de la République d'arrêter M. Poutine. Bon, vous voyez les pays des gens. Dans les pays des gens, un juge peut en redonner au président de faire des trucs. Si le président va en la loi, le juge peut le recadrer. Chez vous, là-bas, on va prendre même les juges en l'égétant de prison. Donc, le parti politique d'IÉ est parti demander au juge d'appeler à l'ordre le président de la République, puisque le pays est signataire du statut de Rome, d'arrêter M. Poutine à son arrivée en Afrique du Sud. Évidemment, le président a répondu, disant, vous savez, arrêter M. Poutine serait une déclaration de guerre à la Russie. Et je ne veux pas assumer cette charge en tant que président de la République. Mon dévoi est d'assurer à ce que le pays soit dans la paix, dans la calme, la sérénité. Et arrêter M. Poutine serait grave comme erreur. On ne peut pas faire ce genre d'histoire. Alors, comme alternatif, ils ont demandé à ce que la Russie envoie peut-être Sergei Lavrov au lieu de M. Poutine. Mais clairement, le Russe, il ne rigole pas. Les Russes ont un message clair à montrer. Ils vont envoyer Poutine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le Russe le font par défiance ou pas ? Moi, je ne sais pas. Parce que, parlons-en un peu. Si on cherche Poutine et que Poutine ne vient pas, qu'est-ce qu'on va dire ? Non, on cherche Vladimir Poutine. Ici, tu fous tes pieds en Afrique du Sud, on va t'arrêter. Poutine refuse. Qu'est-ce qu'on va dire ? On dirait que Poutine a peur, n'est-ce pas ? Alors, pour montrer qu'on n'a pas peur, on fait quoi. On fait exactement ce qu'on espère ne pas nous voir faire. C'est exactement ce qui se passe. Et aussi, il faut dire que l'Afrique du Sud, depuis un temps, subit beaucoup de pression de beaucoup de pays occidentaux. On a d'abord commencé par l'accuser de fournir des armes à la Russie, à travers un bateau qui était stationné à Simon's Town. On a dit, voilà, les Sud-Africains envoient des munitions aux Russes pendant leur accusation. Ensuite, après cela, on a dit, l'Afrique du Sud doit faire très attention, sinon elle risque d'être rejetée du programme d'Agoa. Le programme d'Agoa, c'est un programme international qui permet aux pays africains de bénéficier du marché américain, en tout cas, à exporter leurs histoires à un prix très réduit, c'est-à-dire à la frontière, vous ne payez pas beaucoup d'argent. Ça vous permet ainsi d'avoir un marché beaucoup plus élargi si vous avez des bons produits. L'Afrique du Sud est un pays qui produit beaucoup de choses, pour ceux qui savent. D'ailleurs, en tout cas dans le domaine d'agriculture, tout le bazar. Vous savez, la majorité des pommes que vous mangez dans vos pays, là, en Afrique du Sud, la majorité des pommes que vous croquez chez vous, dans beaucoup de pays africains en tout cas, la grande majorité des pommes d'Afrique du Sud. Et aussi les citrus, c'est-à-dire les... Oui, qui vont en Europe. Ça vient de l'Afrique du Sud. Les oranges, les... Oui, oui, une très bonne partie. Alors, pour intimider les Sud-Africains, récemment au Danemark, on a bloqué la cargaison sud-africaine de l'exportation des fruits et tout le bazar. Disons qu'il y avait... C'était contaminé par un virus. OK. Quatre jours plus tard, Odon, entrée seulement. Donc, en quatre jours, le virus a disparu. Le lundi, vous venez, on dit que votre histoire ne va pas entrer parce que c'est contaminé par un virus. Quatre jours après, le virus a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, il y a eu des appels téléphoniques. On a dit, mais comment vous bloquez nos histoires ? Soudain, après appel téléphonique, le virus a disparu. Donc, on met beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud. Les Américains ont mis beaucoup de pression, disant, si vous ne vous comportez pas comme vous le désirons, on va vous éjecter du programme de la Goa. Le programme de la Goa, évidemment, c'est un programme dont l'Afrique du Sud bénéficie largement parce que l'Afrique du Sud exporte des BMW et des Mercedes. Ah oui, l'Afrique du Sud a acheté le droit de production du BMW et de Mercedes. Ces voitures sont construites, fabriquées, mises au point en Afrique du Sud. Ils ont le contraire. C'est-à-dire que c'est une production sud-africaine. Pas assemblée, fabriquée. Donc, on a tout mis ensemble, tout, tout. Et l'Afrique du Sud exporte ses voitures aux États-Unis. Pour ceux qui savent, les Américains sont fous des BMW et des Mercedes. Et ça va à un prix considérable. Alors, si la Goa bloquait l'Afrique du Sud, des listes de bénéficiaires, ils perdront beaucoup d'argent parce que le programme de la Goa permet d'employer plus de 60 000 Sud-Africains. Maintenant, avec toute cette pression, il est clair, évident, le besoin est d'intimider le pays africain dans l'objectif de lui faire choisir soit les avantages que tu as avec nous, soit Poutine. Il est clair que l'Afrique du Sud n'arrêtera pas Poutine. Ça, c'est clair. Mais ils cherchent aussi d'une façon très internationale de montrer que nous essayons de faire ce que nous voulons demander. Même si ce n'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Alors, ce qui est important ici, on veut savoir. La réunion de BRICS comportera le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui viennent venir. L'objectif, c'est de créer aussi, d'établir la monnaie BRICS qui sera une monnaie forte pour conquérir qu'on peut tirer avec le dollar. Maintenant, on ne veut pas avoir cela. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Cette défiance de la Russie, est-ce qu'elle est justifiée ? Est-ce que la Russie devrait se comporter de la sorte ? Pour montrer aux gens, je n'ai pas peur de vous. Je vais aller en Afrique du Sud. On fera ce qu'on a à faire, que vous le vouliez ou pas. Est-ce que c'est nécessaire ? Ou bien c'est une façon de créer une troisième guerre mondiale qui n'est pas nécessairement demandée par n'importe qui. Est-ce que la Russie devrait continuer à le faire ? Faire ce qu'elle a envie de faire. La Russie devrait plutôt éviter et écouter l'Afrique du Sud en voyant seulement Sergei Lavov afin d'éviter un problème plus général. Cette situation, d'après vous, rendra-t-elle l'Afrique du Sud beaucoup plus fragile ou elle le rendra beaucoup plus forte si Poutine venait repartir sans éviter ? Avons-nous besoin de respect à ce point-là ? Faites votre commentaire, s'il vous plaît. Ne partez pas sans faire votre commentaire. Il est important et essentiel que l'on vous lise. Nous savons que vous êtes des gens très intelligents. Je pense qu'il est essentiel que vous participiez afin que nous grandissions tous ensemble. Moscou rejette la demande de l'Afrique du Sud de garder le président de la République à Moscou et d'envoyer Sergei Lavov par corps. Moscou dignette. Poutine viendra en Afrique du Sud et on ne fera rien. Merci.